Applaudissements Pour le premier, mesdames et messieurs, la direction des panneaux de Saint-Germain vous souhaite la plus grande bienvenue à cette avant-dernière partie de la saison régulière 2015-2016 à l'Arena-Mélenchon, partie qui les oppose à l'article de Saint-Louis. L'organisation m'a aujourd'hui souligné, lors de cette cérémonie de match, la contribution de plusieurs anciens joueurs et instructeurs ayant évolué pour notre ville au sein des équipes des Albertes et des Panthères depuis plus de 50 ans. Devant l'éventualité d'un futur changement de domicile pour notre équipe, il était important de se rappeler des bons souvenirs envers ces athlètes, ces légendes jéroubianes, qui ont enjolivé plusieurs soirées sportives dans notre mythique aréna municipal. Alors, mesdames et messieurs, les voici, maintenant par ordre alphabétique, on débute avec un quartier qui était un quartier de but qui était à l'aliment des éloignes de Saint-Gérôme en 1969-70, dirigé par l'instructeur Justin Delavage, le numéro 1, Alain Morin. Applaudissements Notre deuxième joueur a été quartier venu, mais il a joué pour l'inventaire de 1995 à 1999. Prêté au National de Joliet pour participer à la Coupe Fred Page en 1997, il a été nommé meilleur quartier de l'Est du Canada en 1997, membre champion de la saison de l'Universaire 96-97. Voici donc le fils du premier, le numéro 31, Éric Payot. Applaudissements 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 Le prochain joueur est un attaquant. Il a joué pour les Panthères de 1995 à 1999, membre de l'équipe championne de la saison de l'Universaire en 1996 à 1997. Il a été assistant capitaine. Il a connu une saison de 44 buts à 20 ans. Mesdames et Messieurs, le numéro 15, Steve Shaw. Applaudissements 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 Ok. Applaudissements Le joueur suivant est venu des Panthères de 2007 à 2010. Il a été joueur au centre et par la suite. Et devenu instructeur des Panthères en 2011-2012. Le numéro 17, Mathieu Desjardins. Applaudissements 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 Le prochain joueur a évalué avec les Panthères de 2008 à 2011. Un très grand travaillant, un joueur qui ne dessinait pas sur les efforts, le numéro 3, Marc-André Dubois. Applaudissements Applaudissements Deux fois gagnant sur le trophée Bissonnette-Fortin. 104 points en centimatch avec les Panthères. Il a fait partie de l'équipe finaliste de la Coupe Red Bay en 2013-2014. Il fut capitaine en 2014-2015. Le numéro 89, Yann Thubontier. Applaudissements 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 Le prochain joueur a évalué avec les Panthères de 2007 à 2010 avec un pourcentage d'efficacité de 870. Le numéro 40, Michel Corot. Applaudissements 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 Le prochain joueur a fait partie de l'édition des Alouettes de Saint-Jérôme. Pour qui il a joué en 1963 jusqu'en 1965. Il est le plus âgé du groupe. C'est celui qui a le plus d'expérience. Yann Thon était son instructeur. Il était un éditoire très fouilleux. Le numéro 5, Michel. Bravo! Applaudissements 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 Le prochain joueur a évolué comme gardien de but pour les Alouettes de Saint-Jérôme en 1965-1966. À sa deuxième année, il a gardé les buts contre les fameux Red Wings de détroit Ismaire à la Valenceau. Gordiaff et Roger Crozer faisaient partie de cette équipe. Il les a frustrés toute la soirée, ce qui n'a pas empêché les Alouettes de Bel, mais c'est pas grave. Il connaît l'histoire du sport génomique par cœur. Bénatissieux Yves Saint-Pierre Applaudissements 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 Le dernier joueur parmi nos légendes jérômiens a évolué pour les Alouettes de Saint-Jérôme entre 1969 et 1962. Nous avons cherché beaucoup de records là concernant, mais nous avons découvert qu'il était le cinquième joueur le plus puni en moyenne par saison dans l'histoire des Alouettes. Applaudissements Ne négligez pas d'aller dans les couettes, un des actuelles propriétaires des Panthères de Saint-Jérôme, le numéro 19, Bill Hattel. Applaudissements 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 Alors, mesdames, messieurs, une bonne fin d'applaudissements pour nos légendes jérômiens. Applaudissements Applaudissements Et pour la mise au-jeu de notre collège, on pourrait évidemment concentrer tous ces joueurs, notre plus ancien joueur de Saint-Michel pour procéder à la mise au-jeu. Alors, messieurs, beaucoup complétés au milieu et tous les joueurs en haut. Applaudissements . Sous-titrage ST' 501